Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaut. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing et un petit comparatif entre un robot Focus Pegasus Astro. Donc si vous ne connaissez pas Pegasus Astro, je vous conseille d'aller vous renseigner un petit peu. C'est une entreprise grecque qui fabrique du matériel pour l'informatisation et l'automatisation complète des télescopes, que j'apprécie tout particulièrement parce qu'ils font vraiment des choses très intéressantes. Mais ça, on en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Pegasus Focus Cube V2 universel. C'est un robot Focus qui permet de piloter la mise au point de votre télescope. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'utilise comme robot Focus sur ma petite lunette de 60, un ZWO. Il est très bien, certes, mais si vous vous souvenez de ma petite vidéo sur le backlash, je vous mettrai en description. Il a quand même beaucoup de jeux mécaniques. Sur le mien, il a 0,2 mm de backlash. Alors, 0,2 mm, si vous ne le savez pas, c'est énorme. Quand on sait qu'une mise au point sur une petite lunette comme ça, à F4.5, ça joue à 0,01, 0,2 mm. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, si on ne fait pas de réglage de backlash, eh bien, au final, on n'a jamais la mise au point comme il faut quand on veut faire une mise au point automatique. Donc, le but aujourd'hui, c'est de tester celui-ci pour voir s'il a un petit peu moins de backlash, voilà, pour savoir lequel est le meilleur entre les deux. Et puis, c'est parti, on y va. Alors, on peut voir que le packaging n'est quand même pas trop mal, avec un carton assez costaud. Donc, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte ? Eh bien, on va retrouver donc des câbles classiques, câbles USB. Ici, on va avoir donc la patte de fixation en aluminium anodisé. Bon, elle est assez épaisse par rapport à ce qu'on va retrouver chez ZWO. Ça peut être pratique en fonction de votre porte-oculière. Des fois, c'est vrai que chez ZWO, elle est assez mince. Et du coup, des fois, on va être décalé par rapport au trou, mais ici, on n'est quand même pas trop mal. C'est assez épais. Ça peut faire peut-être gros après, sur certaines. Voilà, donc, découpleur. Donc, ça permet de coupler l'axe de rotation du focusseur à votre porte-oculée. Donc, c'est pratique parce qu'on ne sait jamais trop la taille, donc le diamètre de fixation sur notre porte-oculée. Donc, au moins, ici, on est tranquille. On a un gros lot. Je crois qu'on en a un peu plus que sur le ZWO. On va avoir l'alimentation indispensable sur ce modèle. Alors, il faut savoir qu'il y a un deuxième modèle qui permet d'être connecté directement à les Powerbox de Pegasus. Donc, ça nous évite d'avoir ce câble-là. Et c'est le Pegasus Powerbox qui va piloter directement le focusseur. Donc, c'est pratique parce que ça nous évite d'avoir un port USB plus une alimentation. Donc, ici, on a la sonde. Je ne crois pas qu'elle est d'origine sur le ZWO. Avec les petites vis de fixation qui sont liées avec. Voilà. On va avoir, donc, un tas de vis aussi pour fixer le robot focus à la platine et aux différents portes-oculaires. Voilà. Et on va avoir, bien entendu, le focus cube. Voilà. Je vais enlever la boîte. Voilà. Le focus cube qu'on va retrouver ici. Donc, port USB. Externe. Alors, ça, ça doit être pour la télécommande. Parce que ce n'est pas livré avec une télécommande. La télécommande est une option. Et l'alimentation. Voilà. Donc, avec l'axe qui est un petit méplat ici pour la fixation. Voilà. C'est une belle bête. Franchement, il pèse assez lourd. Je vais le peser. On va le comparer. Voilà. Donc, il fait 245 grammes pile-poil. Voilà. En vrai, il est quand même assez gros. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite comparaison avec le ZWO. Et après, on va l'installer sur ma petite lunette de 61. Alors, tant que j'y suis, je vais démonter le ZWO. Voilà. Alors, de mémoire, chez ZWO, on a les clés qui vont avec. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir de clés. Voilà. Alors, ça, c'est les couplures de chez ZWO. On voit qu'ils sont un petit peu à ressort. Contrairement aux couplures de chez Pegasus. Ici, c'est vraiment des couplures qui sont costauds. Donc, ici, on peut avoir une petite flexion. Bon, ici, ça va être zéro flexion. Après, ça, ça peut être bien aussi en secours si on vient en butée. Bon, peut-être que ça, ça reste mieux quand même. Donc, on peut comparer les deux pattes de fixation. Voilà, on voit quand même que celle-ci, il y a intérêt d'avoir de la place quand même pour la fixer. Bon, ici, on voit qu'il n'y aura pas trop de soucis. On va même être en face des trous. L'avantage de celle-là, quand même, c'est que les trous, ils sont en long. Donc, en fait, on peut venir faire coulisser la patte ici, comme ça. Ici, il va falloir bien viser, quoi. Alors, on va quand même pouvoir régler ici en profondeur grâce à la taille, en fait, de la sortie ici. On a un peu de marge, quand même, pour la fixation. Donc, on va pouvoir venir jouer... Bon, tiens, d'ailleurs, on voit que c'est le même diamètre de sortie. Je pourrais presque utiliser ce coupleur-là. Sauf que pour faire bien, quand vous allez recevoir celui-ci, vous allez recevoir les autres coupleurs. Donc, on va le tester avec les autres coupleurs. Voilà, ça va être celui-là. Ce coupleur-là. Donc, on va dévisser les vis. Voilà. Il y en a deux à chaque fois. Il faut faire attention à bien mettre les vis en face d'un méplat. Voilà. Très bien. Maintenant, on va fixer ça dessus. Donc, il va falloir faire ça, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va le sortir un petit peu. Là, on peut voir, d'ailleurs, sur cette lunette, qu'on est plus le poil en face d'un trou. Donc, le réglage, il peut être un petit peu compliqué. Après, tant qu'on en a un, ça suffit. Alors, dans le kit, on va retrouver des rondelles. Maintenant, il faut trouver la bonne vis. Donc, ça, c'est trop petit. Je pense qu'on va être sur cette taille-là. Voilà. Donc, là, on est sur du cruciforme. Bien sûr, je n'ai pas pris mon tournevis. Voilà. On le retourne dans le sens. Et on va fixer, maintenant, le robot eau à la platine. Donc, ici, au final, je vais pouvoir remettre celle-là. Voilà. Bon, ça se fait bien. C'est un petit peu plus élaboré que le ZWO, quand même. Mais ça se fait quand même pas trop mal. Alors, voilà. J'ai tout serré. En fait, ça se fait super bien. On peut passer comme ça avec le tournevis des deux côtés. Ici, c'est tout serré. Tout est fixé. Et là, vraiment, il y a une toute première constatation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous voulez aller voir le réglage du backlash du RoboFocus, ici. Eh bien, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le réglage du backlash du RoboFocus ZWO. C'est que quand je tournais la petite molette, ici, on voyait un énorme jeu au niveau du coupleur. Donc, ça voulait dire que le jeu, il était au niveau du RoboFocus. On va pouvoir voir à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que toute la ligne, là, est censée ne pas bouger. Donc, quand je vais bouger là, je ne devrais pas pouvoir bouger cette petite molette. Et, en fait, regardez au niveau du coupleur, ici. Quand je bouge, on peut voir qu'il bouge. On peut voir aussi... On va zoomer un petit peu. Qu'au niveau de la crémaillère, elle, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Parce qu'en fait, elle, elle bouge. Mais, ici, on peut voir que le coupleur, lui, bouge. Et, au niveau de l'axe, à l'intérieur aussi. Donc, en fait, le jeu, il se trouve au niveau, à l'intérieur du RoboFocus. Et ça, à moins de le démonter, ce que je n'ai pas encore fait. Je pense que je le ferai, mais je ne l'ai pas démonté. Eh bien, on ne peut pas régler ce bac-là. Voilà. Et, ici, il n'y a pas un pet de jeu. La différence, elle est juste incroyable. Franchement, j'ai hâte de le tester. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Avant toute chose, voilà, on peut voir quand même la différence. Il est quand même un peu plus gros. Le ZWO, il pèse... Ah bah, 275 grammes. Au final. Oui, c'est à peu près sur les mêmes poids. On peut voir la différence au niveau des connectiques. Alors, l'un comme l'autre, il est impossible de mettre la sonde de température en même temps que la télécommande. En fait, les télécommandes s'installent sur le même port. Alors, pour vous donner quelques petites caractéristiques sur ce Focus Air, on va avoir une charge maximale de 6 kg. Donc, c'est un moteur pas à pas. C'est ce qu'on va retrouver un peu partout. Et il a un nombre de pas de 5760. Donc, on a exactement le même nombre de pas que le Robo Focus EAF. Donc, c'est un nombre de pas qui est relativement correct. Il n'y aura aucun souci pour faire la mise au point sur ce type de moteur. Alors, à confirmer, peut-être avec le driver S-Com, on peut parfois faire des demi-pas. Donc, à voir si on peut faire du demi-pas, il aura une résolution bien meilleure. Alors, la platine en L peut se fixer sur un grand nombre de portes oculaires. On peut aller sur les Takashi TSA 120, 60, FSQ 85, 106. Tout ce qui est Skywatcher Esprit 80 ED, 100 ED, 120 ED, 150 ED. Les Skywatcher PDS 130, Explore Science, les ED. Explore Science, Explore Science. Tout ce qui est Feather Touch aussi, les portes oculaires Feather Touch qu'on va retrouver un petit peu partout. On va pouvoir aussi l'installer sur les Vixen VC200L. Tout ce qui est Celestron SCT. Alors, attention, pour tout ce qui est Celestron, on va changer la pâte. Il y a des pâtes disponibles différentes. Mais il existe aussi des kits complets qui nous permettent, en fait, quand on l'achète, on a directement la pâte qui va avec pour le Celestron. Donc, C6, C8, C9, C25. Le C11, C14, c'est des pâtes différentes, mais ça se monte dessus. Toutes les gammes de mid aussi, pareil, les chemises de casse-grain. Et les aurons 80 ED et la plupart des TESCOP Service, les focusseurs TESCOP Service qu'on a ici. Voilà, son prix est de 285 euros. Il est certes plus cher, mais je pense qu'on a un niveau de performance meilleur. Donc, je vous conseille quand même vivement d'aller voir ma vidéo sur le backlash du Robofocus ZWO. Parce que moi, franchement, à force de l'utiliser, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de jeux. Et ça parle de lui-même. J'ai fait une vidéo sur le backlash. Parce que vraiment, on est obligé de faire le réglage sur celui-ci. Maintenant, est-ce que celui-ci va être meilleur ? Ou est-ce qu'il va bien tenir dans le temps ? Ça, je ne sais pas. On va tester ça tout de suite dehors. Alors, juste un petit mot pour parler de ce focusseur. C'est un focusseur qui est en stock au magasin univers-astro.fr. Celui-ci, c'est le focusseur de test d'aujourd'hui. Donc, je vais faire une petite réduction sur celui-ci pour celui qui voudrait l'acheter. Je pense qu'on va partir sur 10% de réduction. Donc, si vous en voulez un et que vous voulez celui-ci, n'hésitez pas à me contacter. S'il n'est déjà pas parti, on pourra voir. Il n'aura servi qu'une seule fois. C'est ce soir et pour cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous voici sur le ordinateur. Donc, la première chose à faire avant de brancher le port USB du robot Focus Pegasus, c'est bien sûr d'aller sur le site internet et télécharger les drivers. Donc, vous allez aller sur pegasusastro.com slash support. Et là, vous allez avoir le Focus Cube V1-V2-0. Et dans la partie software, vous allez retrouver le Focus Controller Setup. Alors, ça, c'est le logiciel qui vous permet de piloter votre robot Focus. C'est un logiciel fourni par Pegasus qui est relativement bien fait. Bon, on va vite jeter un oeil tout à l'heure. Vous allez surtout retrouver l'USB Driver. Donc, pour Windows XP, Windows 7, 8 et 10. Ça, c'est indispensable. Il faut l'installer avant même de le brancher à votre ordinateur. Et aussi, surtout, le driver Ascom Focus Driver. Alors, ce driver, il vous permettra de le piloter facilement avec n'importe quel logiciel astro comme Nina. Nina, je vous le conseille. C'est un logiciel qui est gratuit, qui fait beaucoup de choses, un peu comme Prism, mais bon, beaucoup moins élevé. Mais il vous permet de faire des sessions automatiques d'observation et de prise de vue. Ainsi que la mise au point en automatique, l'autoguidage, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez retrouver une vidéo de Ludo de Pose Longue qui en parle de ce logiciel. Donc, je vous conseille d'aller la voir. C'est très intéressant. Ensuite, quand vous avez téléchargé les drivers, vous brancherez votre Focus Cube. Moi, je n'ai eu aucun souci avec Windows 7 avec un vieil ordinateur qui date de 10 ans. Ensuite, vous allez installer le logiciel qui vous permet de piloter le robot Focus. C'est facultatif. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez le piloter grâce à ce petit logiciel. Il ne fera pas de mise au point automatique, mais il fera la compensation de mise au point de température. Vous pouvez voir là. Vous pouvez tout programmer. Alors, moi, je ne l'ai pas programmé. Je ne l'ai pas essayé. Je vais juste vérifier s'il fonctionnait bien. Donc, en fait, là, on est en nombre de pas. Donc, ça, on va quitter. On va aller sur Prism et on va pointer une étoile. Donc, j'ai déjà tout lancé. Tout est OK. On va démarrer 5 secondes de pause. Alors, pour vérifier le backlash, il y a deux méthodes. Celle que je vais faire, c'est celle qui demande un petit masque de bâtineuf. Après, il y a une façon beaucoup plus précise. C'est d'utiliser un micromètre. Voilà, vous pouvez vérifier vraiment au micron de combien est le backlash. Donc, voilà. Donc, on voit l'étoile ici. On va faire une petite fenêtre, définir une fenêtre autour. Et on va faire une mise au point avec le masque de bâtineuf. Donc, je suis en filtre clair. Bon, ce soir, il y a la lune, mais ce n'est pas très gênant. Alors, là, ce qu'on va faire, on va décaler la mise au point tout d'un côté jusqu'à ce qu'il bouge. Voilà, on va même aller faire deux fois. C'est sûr que là, ça va bouger. Voilà, donc là, on s'est bien décalé. Donc, le but, maintenant, on va mettre à une valeur plus basse. Voilà, hop, 0,1. Et on va vérifier qu'en décalant dans l'autre sens, qu'en fait, le système, il va bouger. Allez, on décale une fois. Il faut savoir qu'avec mon autre focusseur, il fallait que je décale ici de 0,1 mm avant de voir quelque chose bouger ici. Donc, on va le faire étape par étape et on va compter le nombre de fois et donc le nombre de millimètres qu'il faut avant que la barre commence à bouger. Allez, on va le faire une fois. On fait une pause. Ça n'a pas bougé. Deux fois, ça n'a pas bougé. Trois fois, ça n'a pas bougé. Quatre fois, ça n'a pas bougé. Cinq fois, ça n'a pas bougé. Alors, six fois, j'ai l'impression. On va continuer. Donc, on retient six. Voilà, donc, je vois que ça a légèrement aussi bougé. Donc, on peut considérer qu'on a six fois 0,04 mm de backlash. Donc, ce qui nous fait 0,240 mm. Donc, c'est quand même énorme. C'était énorme. Donc, là, je refais une pause. C'est un peu compliqué. On va revenir. On va recommencer. Après, c'est un peu chiant avec ça parce qu'il bouge les fenêtres. Il change la taille des fenêtres alors que je ne veux pas. Voilà, donc là, ça a bougé. Donc, là, on va se mettre à 0,01. On va décaler dans l'autre sens. Voilà, il faut essayer de voir que le système bouge ici. C'est pas facile à voir. Donc, 0,1, pour moi, ça n'a pas bougé. Ah, 0,2, là, ça a bougé. On va continuer. On a vu l'étoile qui bouge. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de jeu dans mon porte-oculaire. Mais, du coup, on se rend compte que le focusseur, du coup, il fait bouger le porte-oculaire. Donc, lui, on voit qu'il n'a pas de jeu. Sinon, on ne verrait strictement rien bouger ici. Alors, le fait que l'étoile, elle se décale, justement, ça montre bien que c'est mon porte-oculaire qui a du jeu, qui bouge un petit peu. Donc, qui change un petit peu son axe. Donc, là, franchement, on n'a vraiment rien du tout. Donc, là, on peut déjà considérer que le jeu, pour moi, à 0,1, il n'avait pas bougé. 0,01, il n'avait pas bougé. 0,02, il a bougé. Donc, là, pour moi, le jeu mécanique du Pegasus Cube, il est à 0,01 millimètre. C'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Je suis vraiment assez étonné et c'est vraiment très intéressant. Alors, ce qu'on va faire, on peut faire un truc intéressant. C'est que, tout à l'heure, la mise au point a été bonne à 14,890. On va l'appliquer et on va voir si on retrouve notre mise au point correct ici. Si on la retrouve, en fait, c'est que notre porte-oculaire, vraiment, notre système, il ne marche quand même pas trop mal. Après, on va plutôt faire des mises au point automatiques. Voilà. Et bien, je trouve qu'on est bien. Et bien, on a retrouvé notre mise au point. Franchement, je suis vraiment très surpris. Ça marche super bien. Le but, maintenant, c'est de faire marcher la mise au point automatique. Donc, là, je vais essayer de la faire marcher sans rentrer de backlash à l'intérieur de mon système et voir comment ça réagit. Et si ça réagit super bien, et bien, franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Merci. Alors, je viens de réaliser plusieurs mises au point automatiques. C'est un petit peu le but de la manip. C'est que notre mise au point automatique soit correct. Parce que si on ne règle pas le backlash, à vrai dire, notre mise au point, en fait, va être toujours décalée. Donc, sur ce coup-là, à vrai dire, je pensais devoir vraiment mettre le petit backlash qu'on va trouver de 0.1. Et à vrai dire, je viens de faire plusieurs essais de mise au point automatique sans encore avoir rentré le backlash. Et il s'avère que la mise au point automatique se fait vraiment parfaitement. Donc, à vrai dire, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais quand même à devoir mettre une petite valeur de backlash. Avec le ZWO, je n'ai pas souvenir au tout début que j'arrivais à faire des mises au point bonnes dès le départ. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Parce que moi, j'utilise le ZWO depuis quand même un an peut-être. Et j'ai eu que des soucis avec concernant les mises au point automatiques. Du coup, ça fait plusieurs mois que je suis repassé en manuel. Et même avec le backlash, de temps en temps, d'une session sur l'autre, le backlash, j'ai oublié de le changer. Pas de beaucoup, souvent. Mais bon, c'est super emmerdant de à chaque fois devoir se retaper et vérifier le backlash. Même si ça joue à 0,20, 0,22, 0,24. Voilà, je suis autour de ces eaux-là en backlash avec le ZWO. Alors, il faudrait vérifier avec le Focus Cube de Pegasus avec un micromètre pour voir de combien ça joue beaucoup. Après, on peut voir, je vous ai expliqué juste avant, que mon porte-oculaire avait quand même un petit peu de backlash. Mais il s'avère que ça marche quand même super bien. Donc, moi, ce sera sûrement mon futur achat parce que je vais bientôt recevoir un nouveau tube. Donc ça, je vous fais un petit peu la surprise. Donc, je vais passer sur un système entièrement Pegasus. Mais là, c'est la bonne surprise parce que j'ai fait plusieurs mises au point automatiques. Et à chaque fois, on tombe autour d'une mise au point à 14,790. Et à vérification au masque de Batin-off, à chaque fois, on tombe juste. Il faut savoir qu'avec l'autre, ça ne revenait pas assez. En fait, la mise au point, l'automatique, lui, va décaler la mise au point, va venir jusqu'à la mise au point, va aller plein dans la mise au point. Et au moment de revenir, quand il aura détecté le bon focus, donc il va faire revenir le focusseur, c'est à ce moment-là qu'il doit rattraper son jeu. Donc, si on ne met pas de backlash, qu'il y a du backlash, en fait, ça ne va pas revenir jusqu'au bout. C'est ce qui se passe avec l'autre focusseur. Ici, à chaque fois, on ne revient quand même pas trop mal. On est même parfait, je dirais. On est bien centré. Donc, franchement, c'est une très bonne surprise. Et voilà, je suis assez satisfait de ce petit focusseur. Voilà cette petite vidéo de comparaison entre le robot focus de chez ZWO et le robot focus cube V2, ici, universel, est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir comparer un petit peu le matériel. Quand on a l'occasion. Donc, comme je vous l'ai dit, ce focus cube que je viens d'utiliser, il va être en promotion avec 10% de réduction. Donc, il n'a servi qu'à cette vidéo. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter. Le premier arrivé sera le premier servi. Après, le vrai comparatif, c'est la performance au niveau du backlash. C'est l'un des points les plus essentiels dans un robot focus. Donc, vous avez pu voir qu'il y a des différences quand même. Le robot focus EAF n'est pas un mauvais robot focus, mais il a quand même beaucoup de backlash. Et si vous ne faites pas le réglage du backlash, eh bien, en fait, autant ne pas l'avoir. Autant faire la mise au point en manuel. Moi, ça faisait longtemps que je la faisais en manuel parce que ça ne me convenait pas. Après, j'ai fait ce réglage. Ça allait un peu mieux. Mais à chaque fois que je le démonte, je le remonte. J'ai des réglages un petit peu différents. Donc, bon, je n'étais pas 100% satisfait. Maintenant, ça vous donne un petit peu une idée aussi. Vous, si vous voulez choisir un robot focus prochainement pour votre lunette ou votre télescope. Après, le problème, c'est que si vous êtes équipé 100% au 7WO. Par exemple, si vous voulez utiliser le fameux ASI Air Pro. Eh bien, vous n'aurez pas le choix. Le focus cube ne sera pas compatible. Il va falloir passer sur le robot focus EAF pour avoir une automatisation complète avec l'ASI Air. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, après, à vous de vous faire votre propre idée sur ce matériel que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, les pouces bleus. Tout ça, vous connaissez. Ça aide toujours à faire monter la chaîne. Et n'oubliez pas aussi le magasin www.univers-astro.fr. Le site internet avec des vidéos, des petits conseils. Donc, www.astro.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada